En paléontologie, les chercheurs sont souvent confrontés à la taille des objets qu'ils étudient, allant de l'infiniment petit, comme pour les organismes unicellulaires, jusqu'à plusieurs mètres, comme les plus grands vertébrés terrestres, comme notamment ce mammouth ici présent. Cette taille est en effet un problème quand elle devient un obstacle à l'étude des spécimens concernés. Par exemple, avec ici ce petit crâne, on se doute que je pourrais le manipuler facilement, tandis que pour celui-ci, ce serait beaucoup plus compliqué, voire complètement impossible. Pour résoudre ça, on peut utiliser des scanners surfaciques de différents types qui vont nous permettre de capturer la forme extérieure de ces objets et ainsi les rendre manipulables au travers d'un véritable double numérique virtuel qu'on va utiliser sur ordinateur, sans risque de le casser. Après une étape de nettoyage et traitement des données, on va alors disposer d'un véritable objet 3D de notre spécimen. L'original va rester exposé au public, dans le cadre de ce synthiacetus, et on va alors numériquement, virtuellement, pouvoir nous le démonter intégralement. On va notamment, dans le cadre de ce squelette, pouvoir reconstituer la nage de l'animal en réanimant tous les différents segments de son corps. Sous-titrage Société Radio-Canada